C'est ce qu'on appelle l'analyse politique de GTV de Chabari. Je vous remercie également à l'ensemble des 3 spectateurs. Il y a eu l'élément de l'élément de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Qu'est-ce que tu as fait pour faire un peu de la vie de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne ? Ce n'est pas vraiment que je ne sais pas. Je ne sais pas si on parle de l'Université de Dakar, car les étudiants ont des passe-passe politiques. Dans l'Université d'Anne et d'Anne, il y a eu l'élément de la révolution de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Je vous remercie aussi à l'Amérique latine, qui a été étudié à l'Université de Mexico, qui a été réunis de la révolution de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Mais également, en France, en 1968, la grève déclenchée en France, est-ce que c'est Daniel-General de Gaulle ? Il y a eu un général de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Il y a eu un général arméen qui a été rigueuré par le pouvoir. Mais l'étudiant, le 22 mars, les étudiants ont fait un mouvement de protestation et de révolte. Et c'est ce qui a été fait finalement d'avoir des gaules au pouvoir. Donc l'Université, il y a eu tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure du bureau de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Au Sénégal, en 1968, il y a eu l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. Parce que l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne en France, il y a eu des philosophes et des sociologues qui ont démarré. Il y a eu des philosophes et de l'Université d'Anne et de l'Université d'Anne. en 1968. Donc, vous voyez, nous avons aussi un groupe qui a fait sa parole et puis, je vous ai dit, aussi, beaucoup de gens qui ont fait la philosophie, ils m'ont dit. Oui, oui, ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Effectivement, ils m'ont dit. 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 L'enseignement de la subversion. C'est des pensées subversives. C'est souvent qui a été à l'université. Moi aussi, particulièrement des sociologues et philosophies. Ils m'ont considéré ça comme les étudiants les plus dangereux. Bon, mais ça aussi. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. C'est sûr. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Mais c'est pas vrai. Philosophes et sociologues sont à la justice sociale. Je sais comment on se pose un broughton ou à l'heure. Tout le monde adorez la liberté d'expression pour sa dois-t-eprimer où. donc ce département nous enseignons beaucoup je pense souvent qu'il y a des étudiants parce qu'il y a des gens ils me disent souvent qu'ils sont considérés comme qu'ils sont étudiants ou qu'ils sont étudiants donc c'est vraiment ce qu'on a fait je pense d'ailleurs le fait qu'on a fait ça c'est pour calmer une partie de la population mais on voit que les idées sont bien répandues dans la population et que cette université n'est pas très bien Analystes politiques, philosophes vous avez deux étudiants ? Bon, il n'y a pas de différence parce que quand on fait philosophie et politique c'est presque la même chose quand on fait philosophie il y a des pensées politiques on sait que quand on parle de Machiavel c'était des philosophes comme Karl Marx donc la philosophie est une chose c'est une chose de politique quand on parle de la constitution et de tous les droits en réalité ça vient de la philosophie philosophie, c'est qu'ils ont créé droit ils ont créé économie ils ont créé ça vraiment parce qu'ils sont tous les disciplines donc la politique c'est qu'on parle de la philosophie science politique les philosophes pratiquement ils ont créé ils ont créé ils ont créé la matière indépendante donc c'est vraiment lié à la différence donc si tu as de la philosophie forcément tu t'intéresses effectivement à la politique parce que les philosophes très souvent ils ont créé un peu de politique et en même temps ils ont créé des conseillers et les philosophes les philosophes mais ils ont créé un peu de philosophie qui est très important parce qu'ils ont créé la philosophie et tout le monde. Oui, exactement. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Regardez les philosophes que nous parlons de Karl Marx parce qu'en Europe, il y a des révolts. Ils sont en France, en Angleterre, en Belgique. Comme Jean-Marie Sagnare, les activistes sont des penseurs agitateurs. On peut regarder l'injustice pour qu'on puisse regarder et voir les dents. On peut regarder aussi pour les dents. Il y a des dictatures. La philosophie est de la même chose. La philosophie est de la même chose. Nous pouvons rester vraiment silencieuses par rapport à ce que je disais. On est insensibles face à certaines situations. Si on est dans la politique et la philosophie, on parle de la politique sénégale. On doit aller dans les élections, et on a des propositions jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des conclusions à ce que nous avons besoin. En tant qu'analyse politique, qu'est-ce que tu as fait sur ce que tu as dit de la situation ? C'est ce qu'on a fait sur notre terrain et sur notre politique. pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait du mal. Il est important que nous sommes Le Sénégal a été réellement et l'adouna. Avant, il n'y avait pas des partis humains. Un parti unique. Le Sénégal était aussi ce qu'on a fait. Parce qu'ils ont beaucoup d'éternes. Il n'a pas eu cette liberté d'expression qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu des chaînes internet. Il n'a pas eu des chaînes d'Etat. Il n'a pas eu des chaînes d'Etat. Il n'a pas eu des chaînes d'Etat. Il n'a pas eu des premières élections au Sénégal en 1963. L'élection il y a eu. Il n'a pas eu de 100%. Il n'y avait pas d'opposition. 68 sénégal a eu des élections. Il a eu le rapport de cette motivation. Il a eu aussi 107. Il a eu aussi à 100%. Mais dans l'entreprise, il n'y a eu le parti. Dans l'entreprise, il a eu de la politique publique. Ce n'est pas du parti. Il n'y a eu du droit. Maintenant, le Sénégal nous a fait coaching au Sénégal. Je pense que la personne était négative avec une mémoire de l'information. J'étais très utile, c'est à moi une bonne chose. Nous avons vu que la conscience politique est de la même chose. Nous avons vu la conscience politique. Nous avons vu la conscience politique en plus de temps et temps. Nous avons eu tout le temps d'absormer. Dissolution des partis, c'est-à-dire le parti Cheikh Ante Diop, le parti Majmour Diop, Péaï, les partis uniques, les partis uniques, les opposants de l'Ontario. Ce que j'ai fait, j'appelle ça une méthode Senghorienne. Et cette méthode, malheureusement, beaucoup aimé faire ce qu'il y a, il y a une méthode d'intention, il y a une méthode d'intention, et il y a aussi une méthode d'intention, donc il y a évolué. C'est-à-dire que le Sénégal était dans la situation. C'est-à-dire qu'il y a une méthode d'intention. On a analysé ce qu'il y a depuis le 4 juin. Le 4 juin, autant pour moi, c'est ce que j'ai fait pour le mars. Il y a eu ce que j'ai fait pour les étudiants de l'Ontario. Il y a eu ce que j'ai fait pour les étudiants de l'Ontario. Il y a eu ce que j'ai fait pour le 4 mars. Inch'Allah, mon président de la République, il y a eu ce que j'ai fait pour les rapports. Il y a eu ce que j'ai fait pour l'audience. Il y a eu ce que j'ai fait pour la proposition de l'Ontario, le 9-12, à la fin de l'Antario. Il y a eu ce que j'ai fait pour le 6 conseil constitutionnel. Il y a eu ce qui s'est affiché. Si on a fait des météos et des gosses à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Ce que j'ai dit, c'est que la politique n'a pas été fait. Il y a aussi une analyse qui a été fait et qui a été fait et qui a été fait. Il y a également une analyse qui a été fait et qui a été fait. Je suis allée éliminer la partie, éliminer l'opposition classique. Je disais que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opposition. Vous avez l'impression qu'il y a une logique. La logique n'est pas. Et malheureusement, la logique n'est pas l'indice. Parce que quand il a perdu l'opposition classique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu l'opposition radicale. L'opposition, c'est l'opposition. C'est l'opposition, c'est l'opposition. C'est l'opposition, c'est l'opposition. Et je pense aussi que c'est une chose qui est important. Parce que ce qui est important, comme nous l'avons dit, il faut que Juju soit en train de se passer à ses propres. C'est ce qui a été dit pour tant que Senghor. Senghor a été juste pour Juju appliquée. Avec tant que Abdiouf et Diouf. Mais ce qui est important, c'est le plus important. Il y a eu le conseil constitutionnel. Les présidents ont été en carte politique. Et les constitutionnels fagnols. Ils ont été en train de faire ça. Donc, on l'a dit. J'ai l'opposition classique. C'est ce qui a été le plus important. Il y a eu le conseil constitutionnel. Il y a eu le conseil constitutionnel. C'était des opposants qui n'étaient pas prévisibles. Enfin, qui n'étaient pas... Nous l'avons dit que nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. de manière ouverte. Nous l'avons dit. Le conseil constitutionnel. Tout dépendra aussi. Le conseil constitutionnel. Il y en a effectivement. Il y a eu le dialogue. On va faire un dialogue. Pour savoir comment trouver un consensus. Et tout ça aussi. Est-ce que le japonais a dit qu'il y a deux personnes qui ont le droit de leur langue et de leur langue et de leur conseil ? Quel est-ce que vous avez fait pour leur travail ? Souvent, il y a un comportement qui est le plus important pour les critiques de l'étenant du pouvoir, les journalistes politiques. Quel est-ce que vous avez fait pour leur langue ? Quel est-ce que vous avez fait pour leur langue ? Oui, c'est un comportement qui est faussé dès le départ. Parce que les termes qui sont utilisés... Parce que les termes qui sont utilisés aussi ? Oui, parce que les termes qui sont utilisés, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est un dialogue qui est très important. D'ailleurs, j'aimerais changer le terme pour qu'il y ait une concertation, mais c'est la même chose. C'est un dialogue qui est très important. Mais ce qui est le président organisé, c'est ça qui a posé le problème. Je faisais le dialogue, mais ce sont les concernés. Les 19 ans, ils ont été regardés et ils ont été regardés. Ce qui était compliqué, c'était compliqué. Je faisais juste un dialogue. C'est ce qui est pesant. C'est ce qui a fait pour les candidats. Mais il y a un concept qui est un dialogue politique consensuel. C'est ce qui est possible. C'est ce qui est consensuel. C'est ce qui est tout le monde. C'est ce qui est possible. Mais en politique, c'est impossible. Démocratie, par nature, c'est la divergence. C'est ce qui est une démocratie. Démocratie, c'est une divergence. Consensus, il y a un régime qui est une dictature. Dans une démocratie, il n'y a jamais de consensus. Donc, c'est déjà biégé dès le départ. Mais il y a un dialogue qui est possible dans une démocratie. Parce que la Seconde Guerre mondiale, j'ai toujours dit que les généraux Allemais ont dit avec les généraux Anglais. Ils ont dit Rommel, Montgomery, Omar Bradley. Ils étaient en pleine guerre. Donc, la question est essentielle. Mais dans lesquels nous avons dit, et lesquels nous avons dit, finalement, ce sont lesquels nous avons dit. Donc, c'est la question. Si nous avons dit qu'il y a 4 personnes, il y a une question. 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 Exactement. C'est ça le problème. Ils ont tous lesquels. Il y a une question.